Bonjour les balis, je suis Alex et bienvenue sur ma chaîne Alex & News Bags. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va unboxer mon nouveau sac Saint Laurent, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif de la vidéo, comme d'habitude, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux également me rejoindre sur Instagram et TikTok at Alex & News Bags. Et sans plus tarder, c'est parti avec la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on unbox le sac directement pour ne pas vous faire patienter non plus trop longtemps. Je vais vous montrer le sac, vous montrer un petit peu comment il est sur moi, le comparer à d'autres sacs que j'ai. Et ensuite je vais vous faire la petite histoire de comment j'ai réussi à l'obtenir. Parce que c'est un sac Saint Laurent que j'ai réussi à obtenir avec une réduction. Et ce n'est pas si régulier chez la marque Saint Laurent. Donc tout d'abord, il est arrivé dans cette boîte-ci. Alors je pense que c'est une boîte à chaussures sincèrement, parce que ça ressemble vraiment et pas du tout aux boîtes de sacs que j'ai eu l'habitude d'avoir. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à ce magasin Saint Laurent. Ou si c'est juste qu'ils n'avaient plus de boîte et qu'ils me l'ont envoyé dans cette boîte-ci. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci, donc qui s'ouvre comme ça. Et vous voyez, ça fait vraiment boîte à chaussures et pas boîte de sac. A l'intérieur, on avait du papier de soie. Avec le reçu ici. Le sac d'ensemble de ce bague, comme vous voyez, ce n'est pas un sac très très grand. Ce n'est pas un sac dont j'ai parlé sur ma chaîne, il me semble. Donc ce sera peut-être une petite surprise, mais je pense qu'en termes de style, franchement, ce ne sera pas si surprenant. Éventuellement, la couleur, vous ne vous y attendrez peut-être pas, mais voici du coup ma nouvelle pépite. C'est le sac mini Lou Camera de chez Saint Laurent dans cette couleur Versoge qui est vraiment juste trop canon, je trouve. C'est un sac d'une ancienne collection qui n'est plus disponible sur le site de Saint Laurent. C'était une couleur saisonnière sur ce modèle, mais ce modèle, ça fait un petit moment qu'il y est. Je pense qu'il est arrivé en même temps que le Lou Camera parce que c'est tout simplement la petite soeur ou le petit frère du Lou Camera. C'est un sac qui fait partie de la collection permanente de chez Saint Laurent, mais qui est décliné en plein de couleurs à chaque saison. Et moi, j'avais flashé sur ce coloris-là pour vous montrer le sac en détail. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le petit pompon qui n'est pas détachable pour le coup. C'est vraiment comme ça qu'on ouvre le sac, qui fait partie de la fermeture éclair. On a une bandoulière qui n'est pas non plus réglable ni amovible, qui est avec une chaîne et une partie en cuir de la même couleur du sac au-dessus. On peut le porter à l'épaule, mais elle est quand même assez longue, donc c'est plus un sac que je dirais de porter crossbody. Le reste du sac, donc vous avez le logo YSL ici, qui est toujours dans cette espèce de doré vieilli, qui est sur quasiment tous les sacs Saint Laurent. Vous avez le chevron synonyme de Saint Laurent, avec pour ce sac-là du cuir grain de poudre, donc le cuir grainé de chez Saint Laurent. Au dos, vous avez une petite poche plaquée, à l'intérieur duquel il y a je crois le modèle de sac. Donc si jamais vous voulez la référence exacte, c'est celle-ci. Et sinon pour la poche, vous avez la place de mettre soit une carte de transport, soit des reçus, etc. La poche est assez spacieuse et assez malléable en fonction de si vous n'avez pas trop rempli le sac. Mais je pense que la plupart des téléphones ne rentreront pas parce qu'elle est quand même assez courte. Ce qui est cool, c'est que la fermeture éclair fait quasiment tout le tour du sac, donc on peut quand même bien l'ouvrir. Ce n'est pas toujours le cas sur les mini-sacs, donc c'est appréciable. Je pense qu'il faudra quand même faire attention à cet endroit-là si on ouvre bien trop grand, bien trop souvent. Mais sinon, ça nous laisse quand même la possibilité d'admirer l'intérieur qui est tout en cuir pour le coup. Ce n'est pas forcément le cas régulièrement chez Saint Laurent, mais c'est plutôt appréciable. Avec trois fentes de cartes bleues à ce niveau-là. Donc là, il y avait une petite carte qui était inclue. Je ne sais pas pourquoi il n'y en avait qu'une sur trois. Mais vous avez quand même trois fentes de cartes. Donc si vous avez envie de ne pas prendre de porte-monnaie dans ce sac pour avoir de la place pour autre chose, c'est totalement possible. Je trouve que c'est plutôt cool parce que ce n'est pas un sac qui est très très grand. Je vais vous mettre les dimensions ici parce que je ne les ai pas en tête. Mais vous le voyez, juste à côté de ma tête, ce n'est pas le sac le plus grand de l'année. Mais on est quand même sur un sac caméra. Donc en termes de contenance, je veux dire, vous voyez, on a quand même la place de mettre pas mal de choses. Pour vous comparer ce sac avec un autre sac de ma collection, j'ai voulu vous montrer par rapport au look caméra. Tout simplement, son grand frère ou sa grande sœur, je ne sais pas sur quel pied on se met. Mais en gros, c'est vraiment la même collection. C'est juste que celui-ci, c'est la version mini. Et pour le coup, vous voyez que franchement, il y a quand même une grosse différence de taille. Celui-là, on est sur un sac caméra de taille à peu près classique, voire un chouïa plus grand. Je me rappelle quand j'avais le Gucci Soho Disco, celui-là, il était plus grand que le Gucci. Mais je pense que c'est similaire à un sac caméra Chanel à peu près. Celui-ci, on est vraiment sur un sac un peu plus mini, plus similaire à un Wallet On Chain ou un Mini Timeless. Même si on est beaucoup plus large. Donc en termes de taille, vous allez voir, on perd quand même pas mal de hauteur avec le Mini Lou. En termes de largeur, c'est pareil, on doit perdre quelques centimètres. Je vous mettrai les dimensions du look caméra pour comparaison. Et ensuite, bien sûr, du coup, en termes de contenance, celui-ci va avoir beaucoup plus de contenance. La différence, ça va être que lui, il a le petit rivet avec le pompon qui est détachable, la bandoulière qui est réglable et qui est tout en cuir. Ce qui fait que je trouve que ça peut lui avoir un aspect un peu plus habillé ou en tout cas un peu plus versatile du fait qu'il y ait la chaîne. Ça rend toujours un peu plus chic, on va dire. Pour vous le comparer également avec un Wallet On Chain, donc j'ai pris le Wallet On Chain vert. Comme ça, vous allez voir peut-être un petit peu les couleurs. Alors celui-ci, il passe toujours beaucoup plus bleu à la caméra que la réalité, j'ai l'impression. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment un vert très riche, très émeraude. Un vert très dense. Tandis que celui-là, ça va être plus un soge. Un vert un petit peu plus pâle, presque pastel, mais quand même assez froid. Donc voilà, côte à côte, le Wallet On Chain est un peu plus haut. Et le Minilou, on dirait que c'est à peu près la même largeur parce que j'ai le Walksaver à l'intérieur. Mais le Minilou, il va avoir la même largeur à tout niveau. Tandis que le Wallet On Chain, il va avoir plus une forme triangulaire. Donc le Minilou va avoir quand même une contenance qui est bien plus importante que le Wallet On Chain. Mais voilà ce que ça donne côte à côte. Je vais essayer de vous mettre les trois côtes à côte, si ça peut vous aider. Donc voilà ce que ça donne côte à côte. Je pense que ça va vous aider un petit peu à quantifier. Donc voilà pour la petite présentation de ce Minilou. Je l'ai déjà porté. C'est comme d'habitude à chaque fois que je vous fais un unboxing quasiment. Je l'ai déjà porté. Je l'aime beaucoup. Il est un petit peu haut en termes de bandoulière. Pour moi, il fait 1m73. Mais franchement, ça se porte vraiment bien. Je trouve qu'on peut mettre vraiment ses essentiels pour une journée. Donc hyper pratique. Et sincèrement, il est hyper léger. C'est un sac, même s'il y a la chaîne, même s'il y a le cuir. Donc ça, c'est vraiment appréciable et hyper confortable. Personnellement, je ne le sentais pas du tout quand il était sur moi. Donc en termes de prix et de disponibilité, comme je vous disais, ce sac, il est plus disponible sur le site Saint-Laurent. Vous avez d'autres coloris. Donc vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Le prix neuf actuellement est de 1250 euros au moment où je filme. Alors on n'est jamais à temps d'avoir une augmentation de prix chez Saint-Laurent. Ce sac, il y a quelques années, il était largement en dessous des 1000 euros. Du coup, pour moi, c'est un sac où je ne voulais pas forcément dépenser plus de 1000 euros. En tout cas, pour le début, peut-être que si j'en achète un autre dans une autre couleur, je serais tenté de l'acheter même s'il est à plus de 1000 euros. Parce que je serais satisfait de celui-là, à voir. Mais en tout cas, pour le premier, le cap des 1000 euros, il était un peu compliqué à dépasser. Et quand je suis allé à Paris en juin, je suis allé à la Vallée Village, là où il y a la boutique Saint-Laurent. Et il se trouve qu'ils n'avaient aucun modèle de sac qui me plaisait. Ils avaient quelques Nikis en tweed, etc. Mais c'était vraiment des choses qui ne m'intéressaient pas spécialement. Et j'avoue que ce sac, je ne sais pas pourquoi je sentais qu'il allait forcément atteindre les outlets. Parce que je m'étais dit que c'est une couleur où je pense que les gens ne vont pas la privilégier dans leur collection. Parce que la plupart des gens, quand ils achètent des sacs de luxe et que ce n'est pas, on va dire, leur quotidien, ils vont acheter plutôt du noir ou des couleurs un peu plus neutres, etc. Et pas forcément aller vers des couleurs comme ça qui sont un peu plus aventureuses. Même si franchement, ça reste un neutre, c'est presque aussi facilement portable que du beige. Mais ça reste une couleur et ça peut faire peur. Donc, je m'étais dit potentiellement à surveiller en outlet. Quand j'y suis allé à Paris en juin, ils n'avaient aucune pièce disponible. Mais j'ai réussi à avoir le contact d'un conseiller qui m'avait proposé de tout simplement lui écrire plus tard, en fait, dans l'été. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce qu'il avait reçu. Donc, je vous mettrai les photos, si je les retrouve, des pièces qu'il m'avait envoyées. Parce que franchement, il y avait pas mal de choses. Quand même pas mal de sacs qui sont un peu en vogue chez Saint-Laurent en ce moment. Dans des coloris plus ou moins classiques, selon ce que vous cherchez. Mais voilà. Et moi, du coup, j'ai craqué sur celui-ci. Il était en rouge également. Mais j'avais vraiment envie de cette couleur-là. Et donc, je suis super content d'avoir pu l'avoir. En termes de prix, du coup, il n'était pas remisé énormément. J'étais un peu déçu de ce côté-là. Mais c'était un peu un signe. Il était à 1 000 euros au lieu de 1 250 euros. Et je vous avais dit, moi, dans ma tête, j'avais vraiment pas envie de dépasser le cap des 1 000 euros. Donc, on était vraiment à ce cap-là. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, si je l'achète pas maintenant, il va augmenter en prix, même en outlet. Donc, autant me faire plaisir avec ce coloris qui me plaisait beaucoup, beaucoup. Et qui est hyper tendance en plus, je pense. Mais sincèrement, c'est un sac tellement classique qu'à mon avis, il n'y a pas de risque de ce côté-là. En plus, je vous avoue que j'ai acheté des Birkenstock il n'y a pas si longtemps. Et c'est une couleur qui match vraiment. Donc, ce n'était pas fait exprès. Mais je ne sais pas pourquoi, après avoir eu ma folie un peu rose, j'ai eu ma folie Versoge. Donc bref, je me suis dit à 1 000 euros, c'est un bon prix pour craquer. Le problème, c'est que je n'habite pas sur Paris. Et que c'est compliqué pour moi de monter comme ça juste pour un sac. À l'origine, le vendeur m'avait dit que pour pouvoir expédier une commande, il fallait que j'achète autre chose qu'un sac. Il fallait qu'il y ait du prêt-à-porter ou d'autres choses incluses dans la commande et que ça dépasse un certain seuil. Sauf que je lui avais dit clairement que moi, le prêt-à-porter Saint-Laurent, il n'y avait pas de souci. J'aimerais bien me le permettre, mais ce n'était pas du tout mon style de vie. Et qu'a priori, j'étais plutôt intéressé par des sacs, des chaussures, quelques accessoires éventuellement. Mais jamais j'allais passer au-delà de ce cap. Donc finalement, j'ai négocié un petit peu avec lui et il a vu avec sa manager qu'il a accepté exceptionnellement de me l'envoyer. Donc je ne sais pas à quel point c'est un geste commercial qu'ils font. Dans le sens, est-ce que c'est plus facile à obtenir que ce qu'il ne transparaisse ou pas ? Mais en tout cas, c'était vraiment cool qu'ils le fassent parce que sincèrement, je ne pouvais pas monter à Paris. Et en plus, si je montais à Paris à ce moment-là, ça voulait dire que la remise sur ce sac, elle était totalement annulée. Parce qu'entre le prix des billets d'avion, du transport, etc. Même si j'y allais à la journée pour faire une journée vraiment sportive, au final, tout ce que j'économisais sur ce sac, je le perdais en transport, en fatigue, machin. Donc ça ne servait un petit peu à rien. Donc c'était vraiment cool de leur part d'avoir accepté. Donc mon profil n'était pas comme ça très impressionnant. Mais en tout cas, ils ont joué le jeu. Ça, c'était vraiment cool. Donc je l'ai reçu à la maison comme je vous les ai montrés dans le packaging. Et du coup, ça m'a permis d'économiser quand même 250 euros sur ce sac. Donc ça fait 20%. C'est vraiment pas mal. Je ne regrette pas. Quand il est arrivé, j'avais un peu peur. Parce que parfois dans les outlets, vous avez des sacs qui sont vachement manipulés. Des choses qui sont avec des petits défauts, etc. Là, pour le coup, pour l'instant, je n'ai rien vu. Il était nickel. Il était parfait. Le seul truc que je n'ai pas eu, c'est tout ce qui est carte. Ça ne sert à rien en vrai, mais tout ce qui est un peu carte d'authenticité, les papiers du sac, machin. Ça, ça n'y était pas inclus dedans. Alors je ne l'ai pas demandé après auprès du vendeur. Je me suis dit que ce n'était pas très grave. Le seul truc que j'ai eu, comme je vous ai montré, c'était l'étiquette qui vient en outlet avec le prix. Mais bon, je ne sais pas si c'était juste parce qu'il n'y avait pas dans le sac ou parce qu'ils ne l'envoient pas quand ils font des envois. En tout cas, ce n'est pas très grave. Moi, ce qui m'importait, c'était surtout d'avoir la facture, le dustbag. Et le reste, sincèrement, ce n'était pas problématique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sac. Je suis vraiment content d'avoir cette petite pièce qui change un petit peu dans ma collection. Sincèrement, je ne serais pas contre un deuxième coloris sur ce modèle, mais je ne suis pas pressé non plus. Mais vraiment, je trouve que c'est un modèle qui est un peu sous-coté. On n'en parle pas trop, mais même en so black, il est vraiment super joli. Et franchement, il est hyper pratique. Il est assez versatile, même s'il n'y a pas non plus beaucoup de types de portée. Je trouve qu'en termes de style, ça reste un style qui peut être à la fois chic, à la fois casual, à la fois un petit peu obo avec le pompon, selon le coloris, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est une pièce qui est un peu sous-coté chez Saint-Laurent. Il reste à un prix assez accessible, même à plein tarif, à 1250 euros. Mais sincèrement, je verrai si je ne vous mets pas des liens vers Vestir Collective parce qu'il y en a pas mal sur les sites de seconde main qui sont largement en dessous des 1000 euros. Et ça peut valoir le coût pour un premier sac ou même un sac de voyage, par exemple. Je trouve que c'est vraiment la taille parfaite pour ne pas être trop contraignant, pour être rangé dans d'autres bagages si vous partez avec des compagnies aériennes un peu chiantes ou tout simplement pour mettre la plupart de vos essentiels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions en particulier sur ce sac. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram et TikTok et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !